Voici le numéro 26, il s'agit de Nicaron, un vainqueur du derby allemand par Akatenango. Alors Akatenango, chef de race en Allemagne, alzant brûlé, mais ne faisant pas que des alzants brûlés, la preuve, puisque nous avons ici affaire à un cheval baie, vainqueur sous la selle de Davy Benilla dans le terrain lourd à Hambourg, sur les 2400 mètres de début juillet, donc sur les podromes du nord de l'Allemagne, du derby allemand, une épreuve de référence sur laquelle s'est fondé tout l'élevage allemand depuis à peu près 50 ans. Et on connaît la réussite et on connaît l'efficacité de l'élevage allemand. Alors Nicaron, par le truchement de Guillaume Macer, dont on connaît l'influence en France à travers tout l'élevage d'obstacles, a été importé en France, en l'occurrence au hara de la barbotière chez Sophie Roussel. Et Stéphane Verlet, c'est surtout les femmes qui nous intéressent, à 2000 euros hors taxe, poulain vivant, donc au hara de la barbotière, une blonde me perturbe, à Sablé-sur-Sarthe, c'est-à-dire tout près d'ici. Oula, bête là, oula. Donc Stéphane Verlet qui maîtrise l'animal fougueux qui se présente ici, Nicaron, 1,60 m, mais des muscles pleins les manches, vainqueur du débit allemand dont la production s'illustre de plus en plus en France, en plus qu'en Allemagne, bien sûr, où il a débuté la monte. En 2016, chez Sophie Roussel.